Salut les gars, on a eu un peu plus ou moins beaucoup d'entre nous la même idée, résultat on va être obligé d'attendre pour avoir les SC8 Projo a dû en recommander, alors je vous rassure c'est pas moi qu'ils aient tous piqué et j'ai même demandé à Jonathan de fournir d'abord les autres mois en dernier puisque c'est un projet que je veux faire c'est pour ça qu'il y a ses jantes c'est pour ça que j'ai fait une commande chez Elsa Cersei Body et c'est pour ça que cette commande va aller chez Little Caradict Alex Fortin pour coutumer le projet entre temps on a reçu un truc de tonton Pop Toys là c'est bien les Pop Toys allez voir la chaîne RC Pop Toys qu'est-ce qu'il m'a envoyé cet animal alors il était un peu déçu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui a participé au concours pour le petit FunTech STX je lui ai dit c'est normal, c'est un FunTech il ne faut pas t'inquiéter moi aussi, au tout début les premiers concours il n'y avait pas beaucoup de monde d'un côté c'est sympa aussi quand tu n'as que 10 personnes c'est des gens que tu connais et tout c'est rigolo alors nous avons déjà j'ai ouvert dans le bon sens parce qu'on a un petit mot Solumani alors je ne t'écris pas à la main j'ai une écriture au docteur tu vas galérer à me relire non, t'inquiète, tu peux y aller certains autres abos pourront te le dire non, non, lui il arrive à déchiffrer tout il n'est pas normal ouais, je sais bien lire en plus je sais, c'est énervant juste pour te remercier pour tout ce que tu fais pour tout le monde avec l'aide et la complicité de tous les tontons je surkiffe ton esprit ta bonne humeur et tes connaissances et ton partage surtout ne change jamais oui, le partage ça marche dans tous les sens c'est pour ça que j'en sais autant parce que je sais aussi écouter et je le répète dans les commentaires les mecs quand vous en savez plus même, surtout si je dis une connerie que ce soit sièrement ou pas c'est vrai que je dis beaucoup de conneries sièrement pour pousser un peu les gens à réagir il y en a je ne fais pas exprès je fais juste des fois ma blondeur naturelle prend le dessus et voilà ça part en touille donc tu n'hésites pas et même si je ne dis pas une connerie mais tu n'as plus à en rajouter il faut le faire il faut le faire par exemple sur le VD40 on a quelqu'un qui a signalé c'est Joël d'ailleurs Joël qui est d'ici chez nous en Alsace qui ne doit pas se me voir avec un Savage Nitro pour passer en brushless lui il fait de l'usinage donc il va faire les pièces lui-même évidemment il ne va pas se priver il nous a dit faites gaffe aussi avec tous les produits VD40 et compagnie sur les alus spécialement avec les traitements de surface au début c'est bien tu crois que ça protège mais à la fin tu vas atteindre une corrosion plus rapide alors bien sûr les gens se disent l'alus ça rouille pas non mais ça oxyde et on appelle ça aussi de la corrosion ça te fait des petites traces blanches comme ça et ça commence à accrocher c'est un peu plus fragile je t'ai mis deux petites bombes paf plus de manie mais tu ne vas pas me dire ce qu'il y a écrit dedans deux bombes de nettoyant plastique WURT il est top ce truc par contre ce n'est pas un bon plan car il y a les pros qui peuvent commander c'est bien dommage rénovateur tableau de bord aspect brillant parfum orange alors attention ne confondez pas nettoyant et rénovateur les rénovateurs nourrissent le plastique et ça va super bien pour nettoyer alors d'ailleurs dépoussière effet briller avec une seule opération faible effet volatil les dépôts importants des produits actifs ça c'est bien parce que des fois t'appuies t'en as plus à côté dans la pièce que sur ton plastique brillant longue durée bon ça on s'en fout agréable en parfum à l'orange on s'en fout aussi sans silicone donc on va tester ce truc là et si c'est réservé aux pros et bien ça veut dire que les boutiques pro peuvent le commander donc si vraiment ça marche bien on verra aussi le prix par rapport au nettoyant jante U nettoyant jante U chose très rigolote rénovateur plastique pardon le rénovateur plastique U quand j'ai commencé à en acheter il était à 1,70€ ou un truc comme ça la bombe le prix a quadruplé depuis on est passé les 4 ou 5€ il faudra que j'aille vérifier mais au début je sais que je payais moins d'euros et maintenant c'est passé à plus de 4 ou 5 donc on va tester ça et effectivement si ça marche comme dit tous les pros pour en commander donc RC Garage 94 les boutiques tout y quanti ça c'est top alors je laisse moi 1,2,3 essai j'ai récemment revendu ma GoPro pour prendre une G du coup je te file 3 batteries avec le chargeur qui n'ont pas beaucoup servi et une protection ça te servira à toi protection de batterie la petite housse qui va bien est-ce que c'est vraiment utile le petit cache silicone tu penses peut-être pour protéger du froid alors on est-il ce que ça donne pour le soleil enfin quelques petits stickers de ma chaîne que j'ai fait faire par mon pote alors d'ailleurs oui parle-nous de ton pote et pottoys moi le mail de ton pote parce que moi j'aime bien c'est vrai que j'ai mes fournisseurs de stickers mais ça veut pas dire que j'essaie pas régulièrement d'autres fournisseurs parce que il faut aider un peu tout le monde moi je fais ce que je peux donc je commande un peu partout dès que je trouve quelqu'un je passe une commande voilà 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 comme je t'ai dit c'est pas grand chose le prochain sera plus fourni avec des bonbons et du miel pour madame encore un grand merci à toi pour tout ce que tu fais et tous les conseils que tu nous donnes que tu donnes à tout le monde amicalement RC Pop Toys parenthèse JC donc on a la deuxième bobinette le petit chargeur alors ça c'est la meilleure en plus tu sais pourquoi parce que ça avère que j'en ai commandé deux des comme ça en plus donc du coup ça me fait neuf pipilles c'est cool et trois ou quatre chargeurs comme ça ce qui fait que j'en ai partout c'est exactement celle que j'ai ouais j'en ai dans la voiture j'en ai partout comme ça je peux charger partout c'est quoi je vais en installer dans le X-Max ça marche en 5 volts c'est une petite dérivation sur la sortie bec ça va charger les trucs et de la fleur de sel alors ça tu vas faire plaisir à Gigi avec ça je ne vais pas l'ouvrir maintenant on en a partout c'est super merci à toi Pop Toys alors je vais mettre ça de côté parle-nous un peu de ton choix de couleurs violet jaune old school comme ça là pourquoi le violet jaune c'est vraiment des couleurs que tu adores parce que c'est lié à une région un club de sport choix politique des fois c'est pas tatatac hop je vais être à mon chargeur je vais prendre un petit chloup de copie ouais effectivement aussi il faut toujours préciser la tasse de ce sens parce que comme ça les pros des statistiques ils arrêtent de se poser des questions ils se disent ah merde oui c'est vrai j'avais oublié c'est pour ça et ouais et donc un colis de chez Projo Hitek alors j'ai commandé parce qu'on a fait les cochons avec les X-Max donc moi j'ai passé les 4 sur le terrain on a rossé on a machin on a c'était pas beau à voir à la fin je sais si vous inquiétez pas on a pas grand chose mais juste je me suis aperçu qu'à force je roule à part Big Mama j'ai partout les triangles d'origine sur mes X-Max parce qu'on en casse pas tant que ça et c'est une pièce fusible sympa facile à remplacer et au fur et à mesure des fois c'est vrai que quand je nettoie je fais la révision de mon X-Max j'ai utilisé les bras neufs que j'avais là et je file les aux cases aux potes comme ça sur le terrain on a point d'ennui donc j'ai fait une grosse commande de pièces pour mes X-Max pour avoir un peu de stock et ce que j'ai pris entre autres et ça c'est je crois la première fois que ça m'arrive j'ai flingué le croision interne du diff ça a fait de la purée aussi avec les pignons pourquoi les planétaires sont pas là parce qu'en attendant dans Big Bug c'est dans Big Bug que c'est arrivé et je vais t'expliquer pourquoi dans Big Bug en attendant j'ai laissé les planétaires j'ai mis une rondelle de calage en plus et advienne que il faudra faire encore un run parce que j'ai préparé les 3 X-Max et le X-RT pour une sortie lundi faisait soleil et je me suis dit c'est le moment rafouer du nain c'est bon il fera aussi beau jeudi vendredi jeudi vendredi j'ai le temps et puis Obi aussi il a le temps et le nain aussi donc on s'est dit on attend et maintenant il pleut super ça c'est arrivé pourquoi parce que sur Big Bug je roule les noix les Vitamon super méga renforcés et il est arrivé ce que je vous ai prédit quand tu mets des noix renforcées la noix ne fait plus fusible elle n'éclate plus quand tu prends un coup sur le côté et que tes triangles flex sur ton les longs le cardan rentre du coup mon cardan a banané Manois a tapé le diff et il a pris une grosse manchette le diff capote et là dedans nous avons un buggy pour monsieur Gilles des îles c'est pas que alors peut-être qu'il y a aussi ok tu me cherches tu vas me trouver voilà donc notre breton sur les îles qui a déjà un C8 du garage qui est super content avec le setup je vous fais c'est pas évident à distance sans connaître les personnes savoir ce qu'ils veulent comme setup donc là on a réussi à bien se comprendre c'est tout cool et il a aussi encore une VT dont on lui a changé un peu le setup à distance bien sûr pour que ça roule mieux et maintenant il veut encore un buggy VS pareil qu'on va lui préparer donc avec le combo la peinture LB Painting ça tombe bien parce que moi aussi j'ai des choses à envoyer chez LB Painting donc on va tout envoyer ensemble chez LB Painting j'ai donc des triangles de X-Max ouais 4,9 tout de suite je fais pas dans le détail moi je cherche pas à comprendre il m'en faut qu'un on prend le jeu c'est réglé la bague magique de 42 mm pour le Hyper MTX afin de pouvoir y installer le 42 82 1600 kv sur face ça rien ça c'est quand tu ranges pas où est-ce qu'il est 1600 voilà on va mettre celui-là à bord parce que 1400 ça va être un peu léger pour une petite pignon le 1600 ça va aller vraiment bien ah tu vas me dire mais t'as déjà le 1600 oui mais c'est le SSS et moi je vais tester le Surpass ou est-ce que je vais mettre mon combo Castel je sais pas trop encore à un moment va bien falloir tester ce moteur s'il va m'exploser à la frimousse ou pas encore un petit patin RPM n'oubliez pas les pièces RPM sont dispo sur commande chez Projo vous faites votre petite liste tout d'ailleurs quand t'as quelque chose des trucs qui sont pas sur le site sur bien sûr les marques qui vend tu fais ta petite liste alors c'est pareil pour les références des pièces les mecs téléchargez les notices soit vous avez la notice si vous ne l'avez pas vous allez sur le site du constructeur vous prenez les refs je veux dire Obao tu vas sur le site Obao tu mets juste Obao.inc et tu vas sur le site Obao et t'as le détail de toutes les pièces de toutes les machines donc tu prends tes refs et tu mails la ref avec la quantité un petit descriptif de ce que c'est comme ça il est sûrement que tu t'es pas planté de refs parce que si tu l'écris référence temps et temps en tige d'un morteau et lui ça lui sort une roulette de Willy Bar tu vois il va pas te commander ta roulette de Willy Bar il va te contacter pour te dire et t'es sur ton coup là et ça c'est pareil chez RISRC c'est pareil chez Yves c'est pareil chez toutes les petites boutiques comme ça Icar Modélisme Pro Modèle 67 les gars allez voir le site ils sont sur Ebay aussi sur Ebay attention évidemment Ebay prend une marge Paypal prend une marge c'est plus cher donc allez passez voir directement sur le site Pro Modèle et n'hésitez pas si vous êtes dans le 67 dans le 68 ou à l'entour allez les voir moi je devrais vous faire très vite cette vidéo si je peux je peux rien promettre j'essaierai encore d'en faire cette année en fait je vais aller voir Pro Modèle parce qu'ils ont installé un showroom et on va aller vous les faire découvrir et si tout va bien si ils sont libres le week-end des portes ouvertes au Val d'Argent j'espère aussi qu'ils pourront nous monter un petit stand au Val d'Argent ils font traque ça à stock il faut qu'ils amènent des pièces on va faire une course de X-Max ça va faire mal la wheelie bar pour le sledge relativement chère je trouve de l'autre côté vu que la durée de vie qu'ont les wheelie bar sur les X-Max me dit que bon ok faut tester pourquoi ? pour protéger l'arrière parce que beaucoup arrachent le support d'aileron alors moi sans pitié dans le sledge j'ai fait deux trous à 3-2 à travers l'aileron et la tourelle tout monté il ne faut pas chercher à comprendre j'ai un forêt qui fait le filetage en 4 je suis passé à travers j'ai fileté en 4 j'ai mis deux vis M4 et donc j'ai deux vis de plus dans mon aileron il ne bouge plus mais évidemment sur les chocs arrière c'est la tourelle qui mange c'est pour ça qu'on adore Max X-Max X-RT les tourelles comme ça ou les séries Arma 3S parce qu'elles en prennent moins dans la tronche et se plient moins vite donc je vais mettre ça sur mon sledge 8S pour protéger le tulle tout simplement des pignons métaux les Kiki 20 85 87 X ça ça permet de monter tes pignons métal dans ton cerveau Traxxas X-Max ou X-RT d'origine attention ça ne va pas dans le max ça coûte une trentaine d'euros et tu te retrouves kiff kiff quasiment avec le 20 85 X donc moi j'ai qu'un seul 20 85 X dans Big Mama tous les autres j'ai fait ça j'alimente mes cerveaux au 7-4 ça ne veut pas dire que tu dois le faire mais chez moi ça marche paire de tiges titanes pour l'avant de c'est lequel d'ailleurs parce que Big Mama j'ai encore deux tiges pro là il n'y en a rien j'ai repassé stock il y en a rien de mes 4 X Max que je voulais encore passer en tiges titanes en plus au fur et à mesure c'est vrai que j'ai cette sale petite manie quand même j'ai fini par tous les mettre avec les carters de diff avant alu d'ailleurs il y en a sur AliExpress il y a des carters avant alu pour X Max à 15 balles qui ressemblent au autre racing et prenez-les parce qu'ils sont géniales contre 15 et 17 euros pièce j'en ai un là je crois que j'en ai déjà parlé en vidéo mais j'insiste là-dessus parce que des fois comme ça les bonnes affaires il faut les prendre là celui-là et vous savez quoi contrairement au GPM et au tracing et autres qui ont les grosses nervures à l'intérieur celui-là se monte parfaitement dessus et il est fermé en haut ouais les autres sont ouverts en haut celui-là il est fermé et il se monte dessus tu serres basta si jamais t'achètes des pièces comme ça à lui et que ça frotte un peu la couronne ce soit pas bête tu mets les co-disqueuses dans le truc pour que ta couronne passe ça aussi super utile la plaque inférieure GPM pour l'avant pour mettre à la place la petite plaque en plastique pour les gorets du choc avant comme mani alors pourquoi j'en ai là parce que j'ai prévu d'avance pour le XRT parce que je pensais prendre un rouge en fait au départ j'ai changé d'avance en cours de route donc on mettra ça peut-être dans un autre X-Max puis on verra une direction de plus parce que j'ai oublié que je l'avais déjà une en stock c'est pas grave c'est 4X Max le problème quand t'as 4 machines c'est que tu tu t'emportes tu t'emportes et finalement t'as les 4 à réparer alors que si t'en as qu'une tu fais mollo des ressorts pour Sledge les plus durs qui existent Tonton il a pris de la colle aussi ou c'était de la colle à moi c'est pas grave on va coller les roues à Tonton avec Tonton il a pris aussi les patins en ferraille j'ai pris des skidplates X-Max j'espère qu'ils vont faire ah ben voilà regarde mes pignons sont déjà là j'ai monté un provisoire pour rien ouais parce que franchement je ne sais pas si ça va tenir le run on va laisser ça là on voit qu'il faut tester il faut tester donc ça c'est à Tonton tu me diras si t'as pris qu'un patin ou deux généralement l'avant ça suffit il traîne peut-être quelque part dans la boîte on verra ça le reste des pièces c'est commandé tranquille il m'a envoyé ce qu'il avait en stock au fur et à mesure de toute façon les gars que vous avez commandé chez Projo ou toute autre boutique ils vont commencer à augmenter les stocks au départ on ne peut pas demander à tous nos revendeurs de tout stocker parce qu'il y a juste trop de références c'est pas possible et surtout que prendre tout et n'importe quoi en stock si les utilisateurs après en n'ont pas besoin et que ça traîne là c'est du stock mort c'est de l'argent perdu répercuté sur les autres coûts donc c'est pas cool la plupart des boutiques comme ça stockent ce qui part couramment ce qui part couramment sur X-Max c'est les triangles avant parce que tu manges un choc à droite à gauche chap fusée porte fusée moins surtout maintenant que l'update du XRT quand tu mettras celui du XRT à mon avis ça tient beaucoup plus longtemps tige titane moi je les mets que à l'avant au début je mettais les 4 parce qu'il faut les 4 c'est bon la même couleur mais en fait t'en mets 2 à l'avant tu gardes 2 pour l'arrière je mets le petit patin GPM le carter diffavant alu et les pignons métaux si je casse les plastiques c'est pour ça que je les ai là c'est pour le XRT au cas où à ce moment là c'est pareil je ne savais pas que j'allais en prendre 2 et voilà donc on va on va attendre de casser pour changer tout ça une fois de plus j'insiste faites le tour de vos boutiques avec le téléphone demandez l'autorisation prenez-vous le temps 10, 15, 20 minutes faites le tour de votre boutique préférée quelle qu'elle soit si les propriétaires de la boutique sont d'accord pour être sur la vidéo c'est encore plus cool s'ils sont d'accord pour être interviewés s'ils sont d'accord pour vous parler des modèles parce que vous ne connaissez peut-être pas tous les modèles eux en général ils savent ce qu'ils vendent n'hésitez pas qu'on puisse diffuser tout ça pour finir coup de pouce à tout le monde parce qu'il y a plein de boutiques qui sont cachées dans les régions on ne sait pas tu vois ProModel67 ça fait un moment qu'ils sont là je suis tombé dessus par hasard sur Ebay je ne me suis pas penché plus que ça dessus parce que je n'avais pas le temps et là c'est Jean Elsa Bodier C qui me dit ah je trouvais une boutique tu vois sans lui on ne se trouvait pas donc les boutiques aussi ouvrez les mirettes je sais ce que c'est parce que moi je suis dans le guidon sur ma chaîne vous êtes dans le guidon sur vos boutiques résultat au milieu on ne se trouve pas donc on a besoin de vous les abos pour nous mettre en liaison n'hésitez pas partagez 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 salut les kikis on a besoin de vous